Bonjour les autodidactes ! Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre troisième série vidéo de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'oeuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, Juan nous présente sa plateforme dédiée à la santé nutritive. Bonne vidéo ! Mon but de l'appli, c'est de pouvoir avoir une appli pour traiter la santé de quelqu'un dans tous les angles possibles et que la personne puisse avoir un dashboard. Donc, disons que j'ai passé le 99% de mon temps avec le dashboard qui était super difficile. Pour que chaque personne puisse avoir, dans son tableau de commande, gérer toutes les configurations, etc. J'essaie de le faire un peu beau. Voilà, je vais me loguer. Et là, pour le coup, il y a le dashboard qui apparaît. Je n'ai pas encore fait le fait que si je suis dans le dashboard et que j'ai mis logout. Donc là, je vais cliquer le dashboard. Et j'arrive ici sur mon profil santé. C'est tout simple. Donc, le but, c'est que je vais configurer mon profil santé. Donc là, c'est quelque chose qui me permet de savoir la dépense de mon énergie en étant un repos. Et pour le moment, j'ai juste mis des chiffres comme ça. D'accord. Mon poids actuel, admettons que c'est ça et que mon objectif, c'est ça. Peu importe. Très maigre, là. Et je vais, disons que là, c'est juste forcément pour le mettre à jour. Donc, mon niveau d'énergie, il est élevé. Et je vais se regarder mes infos. Donc voilà, mes infos ont été mis à jour. Et voilà, ça, c'est mes infos. Le but de ça, c'est que derrière une appli, je puisse faire des calculs. Je ne sais toujours pas comment faire. J'ai l'impression que c'est super difficile. Donc, le niveau fonctionnel n'est pas forcément fonctionnel. C'est hyper constant. Quel est le niveau de calcul ? C'est que tu as besoin de faire un calcul genre l'indice de masse corporelle, là ? Oui, admettons que je vais faire un calcul de l'indice et l'âge de la personne, si c'est un homme ou une femme, etc. Un plugin qui s'appelle MathJS et c'est des mathématiques en JavaScript, pour le coup, et qui te permet normalement de faire des fonctions de maths. Ouais, voilà, exactement, je vais te dire, faire ça. Et en fait, tu as un truc qui te permet de faire pas mal de calculs de maths. Alors, je ne sais pas le maîtriser. Peut-être qu'il y a un plugin. Un des mentaux aura fait un truc. Ça pourrait être hyper pertinent dans ton cas parce que oui, ça te permet de faire des calculs complexes parce que tu ne peux pas faire tous les calculs que tu veux dans les parties input qui aujourd'hui sont un peu les seuls moyens de faire sans plugin. Oui, j'avais vu. Je pense qu'un tournant n'avait parlé de ça, je ne me souviens plus. Ouais, OK, merci. Donc, le but, c'est d'avoir tous ces infos derrière dans la base de données. Quand je vais dans ma santé, il y a le petit tâche pour qu'il change. Je n'ai pas réussi à faire le donut, c'est-à-dire j'ai juste mis un truc bidon. Ce n'est pas représentatif. C'est de ce que je voulais que ça s'affiche quand même. Puis, la calculatrice, c'est quelque chose. Le but de ça, en fait, c'est vraiment, je suis dans le début du début. Le but, c'est de pouvoir dans le dashboard, par exemple, ça, c'est une partie où j'ai envie de savoir si, admettons que je vais gagner une masse musculaire ou je suis en train de suivre un régime particulier, j'ai envie que je choisis le petit déjeuner, par exemple. Puis, il y a des recettes qui vont s'afficher et je veux dire, je ne sais pas, un brunch, peu importe. Et j'ai les ingrédients qui vont s'afficher. Le but, c'est que je puisse cliquer sur les ingrédients et ajouter d'autres. Et qu'ici à droite, selon le régime ou mes objectifs, je puisse savoir quel est le pourcentage qui me manque à un carpe, protéines ou lipides, peu importe. Là, pour le moment, je n'ai pas réussi à faire ça. Donc, mon but, c'était juste d'afficher les quantités de la base de données qui correspondent à chaque ingrédient. C'est tout ce que j'ai fait. Donc là, j'ai un carpe, j'ai tout ça, mes aliments, protéines, etc. C'est tout ce que j'ai pu faire. Donc, après, quand je change un déjeuner, le but, c'est que ça change. Je vais manger un hamburger avec un peu importe. Et voilà, ça, 10, etc. C'est génial. J'aime beaucoup l'idée, en tout cas, du système. C'est cool comme ça. Et là, à l'intérieur, tu as mis des emojis, en fait, de Mac. Oui, par contre, Delphine, elle était en train de m'aider et j'ai vu que ces emoticons n'étaient pas les mêmes, ne s'affichaient pas de la même façon. Sur Windows, c'est normal. En fait, Windows traduit. En fait, si tu veux faire ça et qu'il y avait les images correctes, alors malheureusement, effectivement, les images sur Windows sont bien moins jolies. Il faut absolument que tu ailles sur Emojipedia et que tu récupères le PNG. Ou le PNG, pardon. Ici ? Oui, voilà. Et en fait, si tu cliques sur un emoji, ça va te permettre de récupérer le PNG de l'emoji et donc de l'uploader dans ta base. Si tu ne fais pas ça, ça ne va pas marcher. En fait, à chaque fois, c'est comme un caractère qui va être transcrit à chaque fois en fonction du système. Oui. Oui, et va demander. Alors, je ne connais pas du tout. Ça traite le degré de transformation des aliments comme l'appli SIGA. C'est tendance et d'actualité en ce moment. Je ne sais pas du tout de quoi elle parle. Peut-être te parle un petit peu plus. Moi, pour l'application, je me base sur quoi ? Ça fait presque deux ans que j'étudie. Peut-être donner un exemple pour le bootcamp. Je savais ce que je devais manger afin d'être le plus réveillé possible. Donc, j'étais en train d'aller comme je suis en Colombie. Je me réveillais à deux heures du matin dans la Colombie. Et je me couchais, c'est l'équivalent de neuf heures du matin, je pense qu'en France. Je me couchais à trois heures, quatre heures du matin en France. Mais j'avais ces rythmes. Et donc, disons que j'étudiais pour savoir quels sont les aliments ou les petits hacks que je peux faire afin d'être hyper concentré, par exemple. Si je vais baisser de poids, etc. Et donc, pour ça, je ne sais pas si c'est quoi c'est qu'il faut que je lise, mais je comprends à peu près les aliments, qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai mis mon petit tableau Excel où j'ai par aliments, par 100 grammes d'aliments. Je ne mets pas que les macronutrients comme je te l'ai montré ici. Mais aussi, le but, ça serait d'avoir aussi quels sont les minéraux, les vitamines, etc. Afin de savoir, OK, toi, pour ton objectif, pour le simplifier, bien évidemment, parce que je n'ai pas envie de m'emmerder à moi. Trouver quel est l'équivalent de carbohydrates, de protéines, etc. Pour chaque aliment, c'est compliqué. Donc, le but, c'est qu'avec ça, j'ai pu savoir, OK, je vais choisir ça pour manger. Et l'appli va me dire, il te manque plus de protéines, il te manque plus de cartes ou plus de lipides pour arriver à ton objectif. C'est ça le but, mais… Eva, elle parle de micronutrition, tu devrais lire apparemment que ça pourrait t'intéresser, qui, oui, se rapproche de ça. Oui, c'est hyper intéressant. Mais là, du coup, c'est dans un contexte pour toi ou c'est dans un contexte pour partager à d'autres personnes ? Disons que pour le moment, je suis en train d'aider, par exemple, dans ma famille. Quand je suis venu ici en Colombie, c'était juste pour les vacances, c'était juste un mois, il y a cinq mois. J'ai vu que beaucoup de gens de ma famille étaient tombés malades, genre ma mère, mes oncles, mes tantes, etc. Les gens, ça, j'ai quoi. Et j'ai commencé à mettre en place, enfin, à l'ECD, jusqu'à des cas, par exemple, Alzheimer. Donc, il y a des régimes où moi, je ne croyais pas, mais je l'ai appliqué sur, par exemple, ma tante, qui est Alzheimer. Elle a commencé à améliorer. J'étais, wow, putain, je dois faire ça, c'est-à-dire pour t'expliquer, mes frères sont médecins. Et je viens d'une famille où ce sont des médecins, etc. Et ça, c'est, les gens n'y croient pas. Donc, moi-même, je n'y croyais pas. Quand j'ai commencé à le mettre en place avec ma famille, que je voyais forcément que j'ai, par exemple, fait la lecture de la glucose, enfin, de la glycémie, je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est ça, c'est ça, glycémie. Et je vois l'impact que ça a sur les gens. Et je me suis dit, wow, la première chose que j'ai besoin, c'est de simplifier mon aide avec eux. Et donc, je sais qu'ils ont besoin d'un tableau parce qu'au moment de faire des ingrédients, des recettes, je sais aussi faire des recettes qui s'adaptent à, pas à tous les régimes, parce que je ne sais pas si je les ai tous étudiés, mais en tout cas, c'est ce que je pratique. Et je vois à quel point pour eux, c'est difficile de dire, ah, si je modifie ça de cette façon-là. Enfin, c'est compliqué. Ils ne sont pas hyper digitaux déjà. J'espère que cette solution va aider. Et j'ai un rêve. J'ai toujours voulu faire des startups. Je n'ai jamais réussi. J'ai raté cinq, six startups. Et je n'arrête pas d'essayer. Et j'ai commencé, comme je suis dans le commerce, j'ai fait des ventes. J'ai commencé à prospecter des gens d'ici, dans ma ville, histoire de voir si, genre, les associés d'un PME qui sont âgés, ils auraient besoin d'un dashboard pour améliorer leur santé, etc. Et là, j'ai commencé à voir des gens, des santé-prises, plus de 2000 personnes qui me disent, ah, si tu construis un truc comme ça, dans la théorie, ils diraient oui, mais forcément… Mais il faut confirmer. Exactement. Donc, le but, c'est précisément de désoiler les santé-prises, vendre ça aux santé-prises pour qu'ils donnent ça aux employés. Parce qu'en deuxième temps, j'ai envie de faire aussi la même chose, mais pour la santé mentale, parce que j'ai aussi étudié ça depuis deux ans. Depuis deux ans, je suis en chômage. Je n'ai fait qu'à essayer de me former sur beaucoup de choses. Et donc, ça, c'est le super MVP, quoi. Enfin, le super petit, petit MVP, quoi. Et tu te sens d'appelant maintenant, de plus en plus, grâce à Bubble, ce que tu pourrais faire sur, par exemple, la suite, notamment sur l'apprentissage, sur la création de ta startup et sur l'évolution du produit. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un outil comme Bubble, parce que si tu as fait 6 startups, du coup, tu as dû bien rencontrer la problématique technique, en fait ? Pour moi, c'était la raison pour laquelle j'ai fait la formation avec toi, avec vous. C'est parce qu'une des choses que je vois que c'est le plus difficile pour créer une startup, n'importe quel profil que tu sois, c'est l'équipe. Et ce n'est pas évident toujours de trouver la bonne équipe. J'ai toujours raté mes startups parce que moi, j'avais des problèmes de me gérer à moi-même, et mes collègues avaient des problèmes à se gérer à eux-mêmes. Et déjà, pour réussir, c'est déjà compliqué si tout le monde est aligné. Mais ça fait un peu, comme on dit, je ne sais pas si le mot égocentrique, ce n'est vraiment pas, mais le but, c'est que si j'utilise moi-même Bubble, je peux quand même avancer. Et que le problème ne soit pas gérer l'équipe, mais gérer moi-même, savoir travailler en équipe, tout ça. C'est qu'au début, je n'ai pas de problème pour avoir un MVP et commencer à faire un product marketing. Et par la suite, j'ai ce problème, tôt ou tard, de comment gérer le relationnel, les gens, la motivation, etc. Que ça arrive dans un douxième temps, si on dit comme ça en France. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est exceptionnel, que j'ai vraiment kiffé. Déjà, j'avais fait d'autres bootcamps, j'avais fait des hacking projects pour faire quelque chose. Et je suis ingénieur informatique à la base, jusqu'à ce que j'ai arrêté de coder il y a 15 ans, depuis longtemps. Donc, je sais que c'est difficile pour quelque chose, c'est hyper impossible. Dans mon entourage, j'ai la chance d'avoir beaucoup de développeurs. Et quand je leur dis une idée, ils me disent, oui, c'est cool, ça va me prendre trois mois. Et je me dis, non, mais je n'ai pas trois mois, j'ai envie de tester ça là-dessus. Et quand même, avoir un MVP pour tester ça là-dessus. Donc, je pense que c'est incroyable le truc de nos codes et la formation que tu es en train de faire. Je pense que c'est ouf, vraiment. Je suis hyper appréciatif. Je ne sais pas si on est comme ça. On peut le dire comme ça. Ça me va comme appréciatif. Merci beaucoup, Juan. Merci, merci à toi. Merci à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le NoCode. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501